Musique Créé en 2014, le parc naturel de la mer de Corail est géré par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Avec une superficie d'un million trois cent mille kilomètres carrés, il inclut plus de la moitié des récifs coralliens de la Nouvelle-Calédonie. Ces récifs éloignés figurent parmi les derniers exemples au monde d'écosystèmes coralliens quasiment vierges de tout impact humain. A quoi ressemble et comment fonctionne un écosystème corallien hors de l'influence de l'homme ? Cette question est le point de départ du projet Pristine, mené par l'IRD de Nouvelle-Calédonie et l'Université de Montpellier. Pristine a pour objectif de définir un état de référence qui permettra d'évaluer les impacts humains sur les récifs de Nouvelle-Calédonie et d'ailleurs. Cet état de référence est également indispensable pour évaluer l'efficacité de mesures de protection, comme les réserves marines. Entre 2012 et 2014, plusieurs expéditions sont menées au sein du parc, en partenariat avec les universités de Nouvelle-Calédonie, d'Australie et d'Hawaï, ainsi que National Géographique. Chesterfield, Entrecasto, Petri, Astrolab. Recenser la vie marine de ces récifs éloignés est une tâche ardue tant la nature y est généreuse. Les chercheurs utilisent également des caméras stéréo 3D à pâté pour attirer et compter les requins. Cette technique permet de mesurer très précisément la taille des individus et présente l'avantage de pouvoir observer des espèces trop farouches pour être inventoriées par les plongeurs. Les résultats de l'étude montrent que les récifs isolés du parc sont parmi les plus riches du monde. Ils détiendraient le nouveau record mondial de biomasse en poissons de récif. Ils sont également caractérisés par une forte dominance des grands prédateurs piscivores et l'abondance d'espèces emblématiques. Chaque espèce a un rôle et assure une fonction sur le récif, comme l'herbivorie ou la prédation. Lors de chaque plongée, les scientifiques ont constaté que la diversité fonctionnelle est ici maximum, signe de l'excellent état de santé de ces récifs. Dans un milieu dégradé, certaines fonctions disparaissent. Avec leur position au sommet de la chaîne alimentaire, les requins sont alors souvent les premiers à disparaître. En comparant les données avec celles des récifs du parc, il apparaît que 90% des populations de requins de récif ont disparu autour de la Grande Terre. C'est pour tenter de comprendre la raison de ce déclin et ses conséquences pour nos récifs que l'équipe de l'IRD a lancé la mission Apex, avec le soutien du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Apex permettra de mieux connaître le comportement des requins et leur rôle au sein de l'écosystème corallien et du maintien de son état de santé. Pour mener à bien cette mission, les chercheurs ont placé des émetteurs acoustiques sous la peau de 150 requins. Chaque fois que l'un de ces requins passe à moins d'un kilomètre d'un récepteur, il est identifié et son passage est enregistré. Avec 70 récepteurs répartis depuis les atolls de Chesterfield et Entrecasteaux jusqu'au Grand Lagon Sud, les scientifiques peuvent dorénavant suivre le déplacement des requins. L'étude devrait permettre également de mieux comprendre le rôle et l'importance des récifs éloignés pour les requins de Nouvelle-Calédonie, ainsi que leur sensibilité aux impacts humains. Ces données seront précieuses pour définir les stratégies de gestion du parc naturel. En effet, comme pour toutes les espèces mobiles, la protection des requins n'est efficace que dans des aires marines protégées suffisamment grandes. Les récifs du parc naturel de la mer de Corail constituent un patrimoine unique au monde. Mais ils sont très fragiles, car généralement de petite taille et isolés. Si cet isolement leur a offert une protection naturelle jusqu'à aujourd'hui, le parc naturel de la mer de Corail a pour objectif de les protéger officiellement et durablement. Une mission d'autant plus importante que les eaux de la Nouvelle-Calédonie abritent un tiers des récifs isolés du monde, les seuls à pouvoir ressembler encore à des paradis originels. Les récifs de la Nouvelle-Calédonie de la Nouvelle-Calédonie de la Nouvelle-Calédonie Sous-titrage ST' 501